... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale du mercredi 27 novembre sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien. Nous avons reçu il y a quelques instants sur notre plateau notre invité de ce matin. C'était Jean-Marc Dizou, président de l'association Kids Day Vendée, une association au service des autres. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel qui s'affiche à l'instant. N'hésitez pas à envoyer votre message avec votre prénom et votre commune de résidence. On passe maintenant au titre de l'actualité de ce mercredi. Le dialogue est-il rompu entre les élus locaux et le conseil régional ? La rencontre prévue entre les maires de Vendée et la présidente de la région, Cristal-Maurancet, a été annulée au dernier moment. Idem pour celle prévue avec les maires de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Tout cela sur fond de tension liée au budget de la région pour 2025 qui prévoit 100 millions d'euros d'économie. La commune des Épaisses accueillait une conférence sur les enjeux de l'eau destinée aux élus et techniciens des collectivités locales. Organisé par l'établissement public territorial du bassin de la Sèvres-Nantaise et Vendée-Haut, l'objectif était d'aborder les solutions pour désimperméabiliser les sols et renaturer les centres-bourgs. Et alors que le Vendée Globe se poursuit, il est temps de parler économie. Les commerçants sablaient, ont-ils profité des 1 630 000 visiteurs venus sur le village et des 500 000 personnes présentes sur le départ ? Cela sauve-t-il une saison estivale en demi-teinte ? Réponse dans quelques instants. Mais avant cela, un petit tour du côté de votre météo de ce mercredi avec de la grisaille et de la pluie sur l'ensemble de la Vendée pour ce matin. A compter 9 degrés dans les terres, 13 degrés sur le littoral. Ça ne va pas beaucoup changer pour l'après-midi. La pluie et la grisaille vont rester avec nous. Les températures sont douces pour cette saison avec 13 degrés dans les terres et 15 degrés sur le littoral vendéen. Un petit tour pour les marées du jour de ce mercredi avec une basse mer qui était prévue ce matin à 7h57. Et ensuite à 20h26, pleine mer à 2h03 et 14h24, petit coefficient de 53-57 pour aujourd'hui. Le passage du bois lui sera au plus bas, ou était plutôt au plus bas ce matin à 7h20 et il le sera à nouveau à 20h ce soir. On fait le point également sur vos marchés pour aujourd'hui avec celui des herbiers, ces rues nationales et places des droits de l'homme. Le marché également de Mourons-le-Captif, c'est un marché de fin de journée puisque c'est de 17h à 21h place, dit Kergoustin. Et puis le marché de Luçon également de 7h30 à 12h30, c'est sous les Halles tout simplement. Un petit point maintenant sur vos conditions de circulation avec les traditionnels ralentissements du matin aux entrées des principales agglomérations vendènes actuellement. Et puis pas mal de travaux à vous indiquer, notamment sur la départementale 2. Elle est totalement fermée entre Le Poiré-sur-Vie et Palio en raison de la reconstruction d'un pont. Plusieurs déviations sont actuellement en place. Travaux également sur la D-763 à hauteur de Belleville-sur-Vie, c'est l'axe La Roche-sur-Yon-Bontédu où la circulation est réduite à une voie. Travaux aussi à la sortie de Chaland au croisement de la D-948 et de la D-32 lorsque vous partez en direction de la Garnache où plusieurs axes sont fermés à la circulation avec également des déviations en place. Et puis enfin une dernière zone de travaux à hauteur de la chaise Le Vicomte sur la D-948 où là aussi la circulation est réduite à une seule voie. Et aujourd'hui, en ce mercredi, nous fêtons les delphines. Bonne fête donc à toutes les delphines qui nous accompagnent ce matin sur TV Vendée. Puis un petit dicton, un adage pour commencer la journée d'un ingénieur vendéen de M. Luineau qui dit qu'un mauvais ingénieur c'est quelqu'un qui réfléchit de manière simple pour trouver une solution complexe alors qu'un bon ingénieur c'est quelqu'un qui réfléchit de manière complexe pour trouver une solution simple. Un adage qui peut peut-être s'adapter dans d'autres situations aussi de la vie. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. La rencontre entre les maires Vendéens et la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet qui devait se tenir hier au Puy-du-Fou a été annulée la veille pour le lendemain. Les mêmes rencontres prévues avec les maires de Loire-Atlantique et du Médéloir ont également été annulées. La raison invoquée par la région, la difficulté à préparer le budget régional pour 2025 dans un contexte de restrictions drastiques. La région prévoit en effet 100 millions d'euros d'économie pour l'an prochain, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Non, je ne peux pas parler de tension. On travaille au quotidien avec la région comme avec le département en fonction des compétences et de nos champs d'action. Ça reste des partenaires importants pour les collectivités locales. Nous continuons de travailler ensemble. On voit bien que le cadre financier notamment va évoluer. Mais nous allons nous adapter et nul doute qu'on continuera de travailler ensemble. On a reçu différents mails nous informant de l'annulation de cette réunion. Ça nous semblait quelque part dans la droite ligne de ce qui avait pu se passer avec nos collègues du 44 puisque eux-mêmes avaient été le réunion annulé juste avant. C'est toujours dommage évidemment que l'annulation se fasse pour des questions de tension, de manifestation, d'incompréhension. Parce qu'une nouvelle fois, c'est plutôt dans le dialogue qu'on arrive à avancer, à travailler tous ensemble qu'en manifestant ou en mettant de la pression. La commune des Épaisses a accueilli une conférence sur les enjeux de l'eau destinés aux élus et techniciens des collectivités locales. Organisé par l'établissement public territorial du bassin de la Sèvres-Nantaise et Vendéo, l'objectif était d'aborder les solutions pour désimperméabiliser les sols et renaturer les centres-bourgs. La commune des Épaisses fait figure d'exemple sur ces sujets avec la construction d'un lotissement utilisant de nouvelles techniques pour favoriser l'infiltration de l'eau. Reportage de Louis Viadjé. La commune des Épaisses accueille cette journée d'échange autour des enjeux de l'eau, l'occasion de présenter son nouveau lotissement, une solution d'aménagement pour éviter notamment les îlots de chaleur. Il n'y a pas de réseau d'eau pluviale, chaque habitation doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle. Et donc ça c'est la nouveauté, ça va permettre de conserver l'été lors des fortes de chaleur, dès qu'il y aura une faible pluviométrie, d'avoir un apport d'eau sur le lotissement. En 2022, le bassin de la Sèvres-Nantaise est resté 15 semaines en niveau de crise sécheresse. Face aux changements climatiques, il est central de mieux gérer la quantité d'eau. L'actualité nous le rappelle dramatiquement en Espagne par exemple, où il est évident qu'il faut aujourd'hui s'attacher à ce que l'eau qui tombe descendent directement dans le sol et courent le moins possible sur le terrain. On y a tous intérêt, on y a intérêt au niveau local, au niveau plus régional avec les inondations. Mieux gérer l'eau, c'est aussi améliorer sa qualité. 55% du volume d'eau de pluie qui ruisselle sur une surface perméable se charge en polluant. Vendéo était aussi présent pour apporter les expériences menées par ses techniciens sur le terrain. Notre production d'eau potable est tributaire de la qualité des eaux brutes et lorsque l'eau potable est infiltrée, elle est retenue dans le sol. On va utiliser la capacité d'auto-épuration des sols et elle va être restituée au milieu. Quand elle sera restituée au milieu, elle sera de meilleure qualité. Je pense notamment débarrasser de nitrate, de phosphate, elle va être débarrassée d'hydrocarbures, de matières en suspension. Et quand la qualité de l'eau est meilleure, la production d'eau potable est plus facile et coûte moins cher. Désimperméabiliser les sols et renaturer les bourgs est donc un enjeu central pour mieux penser les aménagements de demain et trouver donc des solutions concrètes. La ville de Châlons adapte son éclairage public. En 2022, afin de réaliser des économies, la ville avait décidé d'éteindre la majorité de ses points lumineux entre 20h30 et 7h. Cela a permis d'économiser 92 000 euros en 2023. Et afin de poursuivre ses efforts, des luminaires solaires ont été installés cette année. Et depuis le début du mois, les horaires d'éclairage ont été retravaillés zone par zone. Le coût de l'énergie a baissé et donc on souhaite aujourd'hui éclairer davantage certaines zones puisque certains habitants ont un sentiment d'insécurité, même s'il n'y a pas de lien entre l'éclairage et l'insécurité. Mais on a en tout cas entendu, donc tout le périmètre du centre-ville sera éclairé jusqu'à 23h en semaine et jusqu'à 1h du matin les week-ends, donc vendredi et samedi. Et puis vendredi soir et samedi soir. Et puis les grands axes seront, eux, éclairés jusqu'à 22h tous les soirs. On a commencé par une phase qui était très radicale. On avait programmé l'extinction d'éclairage à 20h30 et rallumage à 7h du matin. Et là, on a choisi de s'adapter un petit peu aux usages des gens sur le centre-ville pour qu'ils aient des cheminements sécurisés un petit peu plus larges pour rejoindre les parkings. Donc on a élargi le périmètre du centre-ville. Et puis deuxième point, on a travaillé sur les axes d'entrée de ville où on a des forts flux de circulation pour améliorer le conforme en termes de déplacement urbain sur les entrées de ville et sur les grands boulevards. Il est déjà temps de dresser le bilan du Vendée Globe. Alors pas de la course, car elle est toujours en cours, bien sûr. Mais le bilan économique des trois semaines d'ouverture du village et du jour du départ. Les commerçants, Sablé, ont-ils profité des 1,630,000 visiteurs venus sur le village et des 500,000 personnes qui ont assisté au départ ? Cela leur permet-il de sauver une saison estivale en demi-teinte ? Eh bien, élément de réponse avec Mathis Pires qui est allé à leur rencontre. Au bord du chenal, les rues sont bien désertes maintenant. Mais sur les quelques passants encore présents, difficile de trouver ceux qui n'ont pas assisté au départ du Vendée Globe. Vous étiez au départ du Vendée Globe ? Oui, oui, oui. J'étais sur la cale du bateau de sauvetage, là-bas, comme on dit ici. Il y avait trop de monde. Pour moi, il y a trop de monde. J'aime pas la foule. Mais j'ai regardé à la télé, le départ. Plus de 350 000 personnes ont tarpenté les rues des Sables d'Olonne le 10 novembre dernier. Alors, devant cette boucherie située face au passage des voiliers, la rue était bondée de spectateurs. Le gérant de la boutique n'en revient pas du monde présent ce jour-là. Nos bacs volailles où on a reçu nos poulets ont servi en tant qu'échafaudage pour que les gens puissent voir le départ. Le gérant a alors profité de l'occasion pour ouvrir toute la nuit. Allez, bonne journée. A vous aussi. Merci. Par rapport à un mois de novembre classique, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. De toute manière, la route histoire a été allumée, les portes étaient grandes ouvertes. Donc on s'est dit, de toute façon, on est là. Donc tant qu'à être là. Et puis on va profiter de l'ambiance et puis on va vivre le truc à fond. Plus loin, cette crêperie a aussi fait le pari d'ouvrir avant le petit jour. Mais cette stratégie n'a pas tourné à l'avantage des gérants. Leur chiffre d'affaires de novembre s'est fait pendant les 3 semaines de village. Sur les 3 semaines, on fait plus de 60% de chiffres en supplément par rapport à les 3 semaines de fin octobre, début novembre dans la habituelle. Dans la rue Piétonne, ce bar a fait carton plein le jour du départ. Les gérants ont écoulé plus de 200 litres de bière en un seul week-end. Quand on prend un petit coup de jus, comme on dit dans le jargon, ça dure 20 minutes, ça dure une heure, ça dure deux heures. Mais là, c'est pendant 10 heures. Alors si pour certains commerçants, ce mois de novembre a été perçu comme une deuxième saison d'été, pour d'autres, le bilan est plus mitigé. Pour la représentante des commerçants des Sables d'Olonne, tout dépend de la cible. En fin de compte, on dépend pas tous de la flux touristique. Il y a des magasins qui sont plus tournés vers le tourisme que d'autres. Donc les magasins qui sont moins tournés vers le tourisme, pour eux, ça a été soit comme une année normale ou un peu moins bon. Les skippers sont maintenant en mer depuis plus de deux semaines et les premières arrivées sont prévues pour fin janvier. Sur les quais, les spectateurs devront être moins nombreux que lors du départ du Vendée Globe. Comme tous les ans, la magie de Noël va s'emparer des sites patrimoniaux gérés par le département. Au programme, des marchés de Noël, des spectacles, des contes, des décorations toujours plus impressionnantes et des nouveautés. Ça commence dès le week-end prochain à l'abbaye de Maïza et au château de Tifauge. Et puis ce sera le tour du logis de la Chaboterie, du hara de la Vendée et de l'abbaye de Nuel-sur-Lautise. Mi-décembre, c'est Noël en famille à la Chaboterie. Avec deux nouveautés à la Chaboterie. La première, c'est qu'on est sur des expositions sur les Noëls des terroirs des régions de France. Je pense à des territoires qui sont très identitaires, les Pyrénées, l'Alsace, les Antilles, pour faire découvrir à nos familles ces Noëls si particuliers. Et puis un spectacle immersif dans le logis de la Chaboterie. Il y a une troisième nouveauté sur le site de l'abbaye de Nuel-sur-Lautise, où là encore, on emmène de façon immersive les visiteurs dans une enquête, puisque l'objectif est de savoir qui a volé les cloches de Noël. On se tourne vers votre météo de ce mercredi matin maintenant. Et ce sont les nuages et la pluie qui sont donc au rendez-vous avec des crachins réguliers sur l'ensemble de la Vendée. À côté température, comptez 9 degrés à la Châtaignurée et Fontaine-le-Comte. 10 à la Roche-sur-Lyon et Montédu. 12 degrés à Chaland et la Tranche-sur-Mer et 13 degrés du côté à des Sables-de-Lonne. Et de l'Idieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant, comme tous les matins, au journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe, préparé par Alexandre Lenahour et Aurélien Huard, ils font le point sur le classement et sur ce qu'il s'est passé ces dernières heures. On voit d'ailleurs sur le classement et sur la cartographie, que plus ça va, plus les bateaux du Vendée Globe s'étirent de plus en plus. Regardez. L'Association Vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Et bonjour, bonjour tout le monde. Il fait beau, il y a du vent. Ça glisse. En ce 17e jour de course, la tête de flotte poursuit sa descente dans l'Atlantique Sud à un rythme infernal. Le train des leaders à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique reste emmené par la locomotive Charlie Dalin, porté par une dernière nuit à 23 nœuds de moyenne. Le trio aux commandes reste inchangé puisque le skipper de Massif est suivi par Thomas Ruyand et Johan Richaume. Composé de 7 skippers, le paquet de têtes poursuit sa route directe portant vers le Cap de Bonne Espérance, dans des conditions toujours aussi exigeantes. Là, c'est vraiment dur parce qu'en fait, comme on essaie de choper un créneau pour s'échapper avec une dépression, c'est vraiment une course de vitesse. Alors, la mer n'est pas trop défoncée, mais quand même, le bateau, il saute dans tous les sens. Ça va très vite, c'est hyper désagréable. C'est pas rassurant non plus pour le matériel. On va pouvoir durer comme ça deux mois. La nuit qui arrive, là, va être aussi très costaud. Les prochaines 24 heures vont être assez intenses aussi, on sera au cœur de la dépression. Il va falloir tenir un peu le rythme le plus longtemps possible et ça va être dur mentalement, je pense. J'aime bien être un peu challengé autour de moi. Ça me permet aussi de me comparer, ça me permet de remettre un peu en question les réglages, tout ça. Derrière ce premier groupe de têtes, Paul Meillat sur Biotherme, Yannick Bestaven à bord de Maîtrecoq sont en position de chasseur et affichent de belles points de vitesse. Et ce, même si le dernier vainqueur du Vendée Globe a lâché du lest lundi après un arrêt de deux heures pour combler une voie d'eau. Là, on vit comme un sage accroché aux branches depuis plusieurs jours. Ça bombarde, là, le bateau est à 27 nœuds, 27 nœuds 5. Le moindre arrêt ici, à plus de 20 nœuds de moyenne, je me suis arrêté deux heures pour réparer, recoller. Et bien, j'ai perdu 40 000. La première partie de la flotte continue de s'étirer. Près de 800 000, c'est par Charlie Dalin de Louis Burton, 18e. Dans ce groupe, les skippers doivent bien placer le curseur, entre avaler les milles à bonne vitesse d'un côté et ménager leur monture de l'autre avant l'entrée dans les mers du Sud. En deuxième partie de flotte, le retard accumule et s'apparente déjà à un petit gouffre. Dans une zone où le trafic maritime reste dense, les 19 skippers, en tête desquels figurent Jean Lecam et Éric Bélion, naviguaient ces dernières 24 heures à des allures moyennes, comprises entre 9 et 12 nœuds. Cette dixième édition dévoile donc bien une course en deux temps, celui des foilers et l'autre des dériveurs. On est en train de passer une zone où il n'y a pas trop trop de vent. Alors les copains de vent, là, ils sont là. Et nous, on est là. Malheureusement, la tête de flotte a pris toutes les gourmandises et du coup, nous, on va faire une route un peu plus longue avec un peu de moins de vent. C'est une évidence maintenant que les foilers sont largement au-dessus de nous. Pour la cinquième journée consécutive, c'est toujours Charlie Dallin qui occupe la première place du classement provisoire ce mardi 26 novembre. Sam Goodchild sur vulnérable pointe à 124 000 du leader. Samantha Davis est dixième sur Initiative Coeur. L'allemand Boris Herrmann, onzième. Clarisse Kremer, douzième. Et la Suissesse, Justine Métraud, treizième sur Teamworks Neff, se tiennent à moins de 5 000. Plus loin, Benjamin Dutreux est quatorzième. Unique Imoca entre les deux groupes de la flotte, Isabelle Yoche que sur MACSF figure à la 19ème place. Jean Le Cam, surtout commençant Finistère-Armorlux, est le seul représentant des bateaux à dérive à figurer dans le top 20. Au 17ème jour de course, le second groupe de skippers est une nouvelle fois très regroupé. 70 000 séparent Eric Bellion, 21ème de Tanguy-le-Turk, à 29ème. Enfin, position stabilisée dans le dernier quart de la flotte, Manuel Cousin est 33ème sur coup de pouce. Le chinois Jin Kounsou et le hongrois Sabolch Overhutsch ferment la marche en 38ème et 39ème position. Bonne journée, bonne journée à tous. À plus dans le bus. Ciao. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons. Et il n'y a pas eu beaucoup de changements au classement dans la nuit, puisque ce matin, Charlie Dallin est toujours en tête de la flotte devant Thomas Ruyant et Johan Richaume qui occupe la 3ème place, le 1er Vendéen. C'est toujours Sébastien Simon sur son IMOCA, groupe du Brut, qui est actuellement 4ème du Vendée Globe. On parle maintenant de cinéma comme tous les mercredis. Et nous prenons aujourd'hui la direction de Aubigny-Léclouseau pour aller au cinéma Le Carrefour, installé à Aubigny, un petit cinéma associatif qui marche bien depuis de très nombreuses années. Un cinéma qui propose à la fois des films, bien sûr, mais aussi des séances de théâtre, rencontre ce matin avec son président. L'avantage de ce cinéma en secteur rural, du fait que ce soit un cinéma associatif, ça permet de pratiquer des tarifs assez intéressants pour les familles. On ne risque pas de nuire au cinéville. Nous, sur une année, on fait 9000 entrées. Donc voilà, on est loin de vraiment les concurrencer. Mais on voit bien que les spectateurs que l'on a, notre clientèle, c'est des gens qui viennent des communes d'environ une quinzaine de kilomètres d'Aubigny. On est rentré dans le dispositif collège et école au cinéma. Donc ça nous permet d'accueillir chaque année. On a deux collèges qui viennent régulièrement, et puis trois à quatre écoles qui viennent également très régulièrement, dans le cadre de ces dispositifs. Ensuite, nous avons des ciné-débats qui sont organisés à la demande de certaines associations. Récemment, on en a fait un avec AXA, avec l'espace entourage de la Roche-sur-Yon. On en a un dans une quinzaine de jours avec une association culturelle de la Commune. Et puis de septembre à avril-mai, tous les premiers mardis de chaque mois, en partenariat avec le Conseil des Sages, on organise un ciné-goûter. Matériellement, on a pu bénéficier d'aide en 2012-2013 pour passer au numérique, puisque les films argentiques, il n'y en avait plus depuis quelque temps. Et puis donc, la saison théâtrale chaque année nous permet financièrement de pouvoir assurer tout l'entretien et l'équipement nécessaire pour le cinéma. Salle que nous avons entièrement refaite en 2016. Nous sommes une petite équipe de quatre personnes au sein de l'association à faire nos choix de films. Et pour les obtenir, en fait, on fait partie d'un groupement de programmation qui s'appelle Sud Ciné. On est 24 salles dans ce groupement. Et c'est donc, au niveau de l'association Sud Ciné, il y a deux salariés. Et ce sont ces deux personnes qui ont les contacts avec les distributeurs. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le cinéma Le Carrefour à Aubigny, n'hésitez pas à aller visiter leur site pour à la fois connaître les films qu'ils proposent, mais aussi la programmation théâtrale. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le petit Vendée Globe préparé par Alix Lannos. Elle nous compile aujourd'hui les skippers qui nous racontent leur passage du poteau noir. Le poteau noir, c'est quelque chose, c'est surprenant, c'est un monde parallèle. Un monde parallèle qui ressemble un peu à l'enfer, visiblement, pour Antoine Cornic. Je pense qu'on peut redéfinir l'enfer. C'est comme ça depuis une heure du mat. Je te viens dingue. Et tout à coup, c'est le déluge. Et ouais, c'est ça le poteau noir. Il peut se mettre à pleuvoir n'importe quand. Et attention, pas trois gouttes. Là, on est plus sur de la pluie tropicale, vous voyez. Entrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même. Et c'est reparti pour un dos. On dérive comme on peut dans la noël et dans la pluie. Sur la pluie. Bienvenue dans le poteau noir. Là, je suis en mode spéléon, on dirait. Mais c'est un peu ça peut-être. Il faut baisser la tête. On est dans le poteau noir. Donc voilà, des grains, beaucoup, beaucoup de pluie. Là, il a plu pendant, je ne sais pas, deux heures sans discontinuer des cordes. L'avantage, c'est que j'ai profité de prendre une petite douche. Et ça faisait du bien parce qu'il fait vraiment chaud là depuis quelques jours. D'hors et dans le bateau. Donc voilà, là, il fait un peu plus frais depuis qu'il a plu. Et ça ne fait pas de mal. Le petit Vendée Globe donc à retrouver aujourd'hui sur TVVendée et TVVendée.fr. On fait le rappel des titres de l'actualité du jour. Le dialogue a-t-il rompu entre les élus locaux et le conseil régional ? La rencontre prévue entre les maires de Vendée et la présidente de la région, Christelle Morancet, a été annulée au dernier moment. Idem pour celle prévue avec les maires de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Par tout cela sur un fonds de tension lié au budget de la région pour 2025 qui prévoit 100 millions d'euros d'économie. La commune des Épaisses accueillit une conférence sur les enjeux de l'eau destinée aux élus et techniciens des collectivités locales. Elle devait permettre de parler notamment de la désimpernéabilisation des sols et de la renaturation des centres-bourgs. Et alors que le Vendée Globe se poursuit, il est temps de parler économie. Les commerçants sablés ont-ils profité du village du Vendée Globe et des prêts de 1,6 million de visiteurs présents pour sauver leur saison estivale qui était elle en demi-teinte. Il est temps maintenant de passer au jeu de cette semaine. Voici le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine deux fois deux places pour le Cineville de la Roche-sur-Yon, voici la question de la semaine. Quelle est la particularité de cette classe du collège Édouard Hériot à la Roche-sur-Yon ? Et voici l'indice du jour. Cette particularité implique un partenariat entre le monde de l'éducation et celui de l'armée. Et je répète, l'indice du jour, cette particularité implique un partenariat entre le monde de l'éducation et celui de l'armée. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices sur TVVendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec le journal de 12h30. Moi je vous dis à demain et très bonne journée sur TVVendée bien sûr.